Salut c'est Valentin, depuis tout à l'heure j'essaie de redescendre, j'arrive pas On dirait que j'habite au Canada Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'achète du nude et là Mon rendez- oh putain mais c'est à 16h15 Direct, est-ce que je mets un filtre ou je mets pas de filtre ? Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog, un daily vlog cette fois-ci Aujourd'hui on est lundi, il est 9h30, je me suis réveillée à 8h30 Je suis restée 30 minutes dans mon lit, j'ai envoyé des mails J'ai répondu à quelques commentaires etc Ensuite je me suis douchée et me voilà Dans la douche, toujours le matin je me lave le visage comme ça c'est fait J'avoue que je déteste deux choses, me brosser les dents hors de ma douche Et me lave le visage hors de ma douche Alors brosser les dents j'ai pas le choix parfois Me laver le visage c'est un truc que ça m'énerve, je le fais toujours dans la douche Du coup je vais vous vlogger toute ma journée Et figurez-vous qu'aujourd'hui j'ai ma première séance de laser, j'ai plein d'autres petits trucs Je vais tout vous montrer, franchement c'est une trop bonne journée J'ai hâte, j'aime bien les lundis bien remplis Mais deux choses cool Et aussi aujourd'hui on va tester pour la première fois l'anticerne de chez Armani Dans le dernier vlog je vous ai dit que je venais de l'acheter Et figurez-vous que je ne l'ai toujours pas testé depuis parce que je ne me suis pas maquillée Donc écoutez, oh j'ai les ongles qui commencent à être moches Je déteste ça Vous connaissez ma routine make-up donc on va accélérer sur les points que vous connaissez déjà Et j'ai hâte de tester l'anticerne Parce qu'en plus j'ai regardé mon shape tape de tarte Dedans il y a 10ml Et dans le Armani il y a 6ml Donc c'est vraiment quasiment la moitié Et on va regarder la différence de prix Le shape tape il est à 27€ Et le Armani il est à 41€ Il intéresse très très bien Si jamais ça vous intéresse de regarder ma routine complète pour me maquiller J'ai déjà fait une vidéo à sujet N'hésitez pas en fait à la fin de la vidéo à aller voir en barre d'infos Je vous mets toujours 2-3 petites vidéos qui pourraient vous intéresser si vous avez regardé celle-ci Mais cette vidéo sur le jour de la Saint-Valentin J'avais oublié J'ai eu Saint-Valentin Même si vous n'avez pas de Valentin C'est pas grave Moi-même je ne sais même pas si je fais que la Saint-Valentin Franchement je m'en fiche C'est pas important les gars Ce qui est important c'est vous C'est un truc de fou Parce que la semaine dernière je vous disais que Je ne mangeais pas très bien en ce moment Et que du coup j'avais des petits boutons etc Et c'est un truc de malade Mais dès que je reprends Boire de l'eau Et prendre du zinc C'est instantané Genre là mon front Je ne sais pas si on va voir Mais Enfin il est tout lisse Il est tout lisse C'est trop agréable En revanche mes rides sont bien présentes Ça vous comprenez ce que je dis Si vous me suivez sur Instagram vous avez vu Mais n'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur Instagram Je fais des stories tous les jours Et en ce moment des petits lives aussi J'aime bien faire des lives avec d'autres filles de Youtube etc Donc franchement c'est très cool On fait des lives à thème Donc je vous invite fortement à aller voir Et puis je réponds à tous mes messages aussi Normalement je vais tester des nouveaux compléments alimentaires Dans pas très longtemps Donc j'ai très hâte de pouvoir vous en parler Étape cruciale L'anti-cerne Alors je vais l'appliquer comme d'habitude Comme ça ça ne fausse pas du tout mon avis Je vais essayer de ne pas trop en mettre Comme ça je peux moduler un petit peu Si j'ai besoin de plus j'en rajoute plus Déjà il est beaucoup plus liquide que le Shape Tape Le Shape Tape il est vraiment assez épais quand même Déjà la teinte est parfaite Ma teinte Donc moi chez Shape Tape Chez Tarte je suis 22N Light Neutral Et là je suis la numéro 2 Et je suis numéro 4 En fond de teint Armani C'est pas mal hein Attendez Genre mais du coup Un peu plus de couvrance Je vais tomber tous mes cotons de tiges Franchement C'est pas mal hein Celui-ci il est mat Chez Armani On a un autre qui n'est pas mat Alors Il est moins couvrant Que le Shape Tape De près je trouve qu'il marque un peu la déshydratation quand même En plus elle m'a dit que celui-ci justement Il marquait pas comparé au Shape Tape Moi j'ai jamais vraiment eu de problème avec le Shape Tape Mais lui Il bouge un peu quoi Il marque Il est pas trop en place le type Bah ça ça me fait chier au prix que je l'ai payé Et en plus la teinte En fait elle s'oxyde Donc elle est un peu foncée Oula ça me plaît pas tout ça Si je dois en remettre encore Surtout qu'il y a 6000 litres Laisse tomber Je l'ai fini dans une semaine C'est pas fou Ça marque Honnêtement ça marque Fait chier Non mais attendez Ça saoule parce que là On voit mes cernes Alors à la caméra On voit sûrement pas Si on voit un peu Mais surtout en vrai Franchement je vous dis la vérité On dirait que j'ai pas mis d'anti-cerne Ça m'énerve Bon bah déçu On va voir comment il évolue au fur et à mesure de la journée Mais je suis trop déçu là Pour le prix en plus Franchement ça me donne beaucoup moins bonne mine Que mon Shape Tape Ah le sub Bon écoutez Je vais terminer de me maquiller Et on voit ça après Ça m'énerve Bon j'ai terminé de me maquiller Je suis trop énervée J'ai trop Depuis tout à l'heure J'essayais de redescendre J'arrive pas C'est rien à voir avec l'anti-cerne D'ailleurs parce que je vous ai quitté sur l'anti-cerne Mais pas du tout Bon l'anti-cerne écoutez Il est pas dingue C'est à dire que Enfin il est pas nul A choisir je préfère largement le Shape Tape Mais c'est par rapport à autre chose Les mails du lundi matin Qui te fout la haine Et qui t'énerve Donc là je vais aller Je vais prendre mon petit déj Et ensuite je vais répondre aux mails En essayant de me détendre J'ai trop du mal avec ça Genre quand il y a un truc qui m'énerve Ça m'énerve Genre je peux pas passer à autre chose J'ai trop du mal Donc aujourd'hui on va essayer Parce que c'est une bonne journée On a dit Donc on se détend Tout va bien se passer Je ne regarderai pas mes mails Aujourd'hui après Bon il fait pas très beau aujourd'hui Ce matin Alors là en ce moment Je prends de la vitamine D Je vous en ai jamais parlé d'ailleurs Mais je prends de la vitamine D C'est le seul complément alimentaire que je prends Mais je vais reprendre les compléments alimentaires Vous savez que j'avais un peu stoppé Parce que j'avais des problèmes de santé Mais là je veux reprendre Vraiment Ah si ça avance ou peu Parce que ça me fait trop du bien à la peau Du coup j'ai rien à manger ce matin Donc je pense que je vais carrément pas manger Normalement vous savez J'aime bien faire de l'avoine avec un peu de fruits Sauf que là franchement Bah j'ai rien J'ai pas envie de me faire juste de l'avoine C'est quand même un peu tristoun Donc je vais me faire je pense Un smoothie et un truc chaud à boire J'ai acheté des fruits rouges Congelés Donc je vais me faire juste un smoothie Tout simple comme ça Et je vais rajouter genre un peu de poudre dedans J'ai plein de petits trucs à rajouter Et je vais me faire un golden milk Je vous en ai déjà parlé C'est tellement bon C'est vraiment genre incroyablement bon Hum c'est grave bon Et du coup j'en ai fait chauffer aussi Pour ceux qui me demandent à chaque fois Non j'ai pas de micro-ondes C'est pour ça que je suis chauffée à la poêle Et je le mets avec mon golden milk Tellement bon Il faut que je fasse ma vaisselle J'ai plus rien Et voilà C'est un peu bizarre d'avoir deux boissons pour le petit déj Bon du coup là Je vais prendre mon petit déj tranquillement Et ensuite au final travailler jusqu'à ce midi Et après on va parler du reste Il y a l'épilation laser J'ai un autre rendez-vous après J'ai aussi un live avec quelqu'un Sur Instagram Ouh je vous fais tomber Enfin j'ai vraiment plein de petits trucs de prévu Sympathie Donc écoutez J'ai hâte Hum trop Midi 37 Je vais manger Enfin déjeuner Juste avant de déjeuner Je vais vous parler un petit peu de l'épilation laser Parce que je suis trop contente En fait Lors de ma vidéo Ask Sujet tabou Je vous ai un petit peu parlé du fait que je voulais trop faire du laser Parce que j'en pouvais plus de l'épilation Moi je m'épile depuis toujours Vraiment je me suis rasée très très peu de fois À part les aisselles Parce que j'arrive pas du tout à laisser pousser C'est trop me demandé Au niveau du maillot Et des jambes Je me suis toujours épilée à la cire Vous savez que j'ai fait de l'esthétique Donc c'était pas trop un problème Au niveau de la technique Mais plutôt de la douleur Les jambes ça va Mais surtout que je suis vraiment pas très poilue Au niveau des jambes J'ai les poils qui sont complètement blonds Et tout Donc ça va j'avoue Mais en revanche Je peux vous assurer qu'au niveau du maillot Je mourrais Je mourrais de douleur Et surtout j'ai des problèmes de poils sous peau On connait quasiment toutes Je sais qu'il y a des filles qui me connaissent pas ça Mais vous avez beaucoup de chance J'ai un gros problème de poils sous peau C'est un truc archi handicapant Pas joli Et qui franchement c'était Je vous l'ai dit dans la vidéo C'est vraiment un truc qui me complexe Que je supporte pas Donc j'ai déjà essayé évidemment un milliard de choses J'ai toujours pas rangé le mon smoothie Mais ça ne fonctionne pas Donc je songeais vachement A faire l'épilation laser Pour ne plus avoir à m'épiler Et aussi ne plus avoir des poils sous peau Parce que je sais que ça fonctionne très bien dessus Et vous avez été très nombreuses à me dire Que ça avait changé votre vie Donc j'ai pas trop hésité Moi j'ai toujours entendu parler de Laseo Je pense qu'on a toutes vu Les vidéos à l'ancienne sur Youtube Genre en 2015 De tout le monde qui faisait chez Laseo Son épilation laser Donc j'avais entendu parler d'eux Et je m'étais dit Ok bah je vais aller à Paris Faire mes épilations laser etc Et en fait je me suis rendu compte Qu'ils viennent juste d'ouvrir un centre à Versailles Donc j'étais trop contente Parce que pour ceux qui savent pas J'habite à Versailles Donc du coup bah je peux y aller à pied etc Donc trop pratique Et en fait vous pouvez prendre directement rendez-vous sur le site Le premier rendez-vous est gratuit Et il y avait plein de rendez-vous disponibles La vidéo est sortie le mercredi J'ai pris rendez-vous pour le vendredi Suite à vos messages et commentaires Et du coup j'avais prévu de faire que le maillot Parce que c'est le plus chiant pour moi Et donc j'y suis allée On a fait un devis J'ai signé les papiers Elle m'a tout expliqué etc Donc c'était top Et ensuite je me suis dit Donc après le rendez-vous Après avoir tout confirmé J'avais pris mon premier rendez-vous pour lundi aujourd'hui Et donc entre temps J'ai contacté Laseo Si jamais ça les intéressait de faire un partenariat Comme ça je peux vous en parler complètement Vous filmez les séances etc Parce que je sais que ça intéresse énormément de monde Donc je me suis dit que ça pouvait être cool Et ils m'ont répondu qu'avec plaisir Et ils m'ont proposé également de faire l'épilation des aisselles Qui est vachement cool Comme ça je pourrais vous montrer Parce que je compte pas Vous montrer mon maillot Pendant que je me fais épiler Donc là je suis trop contente J'ai rendez-vous à 14h30 Il faut que je mange Et après je m'habille Et je m'en vais quoi 14h30 Je vais y aller à pied Il fait super froid J'avoue que c'est pas à côté de chez moi non plus Donc je vais partir à 13h50 je pense Quelque chose comme ça Comme ça je peux marcher tranquillement Et... 13h50 Mais c'est dans une heure Ah ouais il faut que je me bouge grave Bah justement ça tombe bien Parce que figurez bon Que hier si vous me suivez sur Instagram Vous avez vu que j'avais fait un meal prep Pour ma semaine en fait Je voulais faire pour ma semaine J'ai eu un... En fait ma mère m'a dit de faire ça Je sais pas j'ai eu un déclic comme ça d'un coup Un dimanche je suis allée chez Picard J'ai acheté un milliard de trucs Après je me suis dit Mais en fait j'ai pas de congélateur Donc j'ai tout mis chez Jérémy J'ai pris quelques trucs pour pouvoir cuisiner Et mettre dans les boîtes Je me suis aussi rendu compte que j'avais pas de boîte Donc du coup j'ai un peu galéré On va pas se mentir Mais j'ai juste fait à manger pour hier soir Ce midi et ce soir Donc j'ai que deux petites boîtes Mais du coup là j'ai juste à faire réchauffer C'est trop trop bien Je vais vous montrer ce que j'ai fait Là j'avais fait au niveau des légumes J'avais fait haricots verts Courgettes Et champignons Donc je me suis dit ça c'est bien Comme ça je mange des petits légumes J'avais aussi fait le poulet au citron Qui est super bon Le poulet citron picard Il est très très bon Et aussi galettes de pommes de terre Et aussi du poisson Et aussi une purée Lentilles, coco et je sais plus quoi Lentilles corail, coco et carottes Du coup ce midi Je pense que je vais me faire Poisson, légumes, purée Du coup j'ai mon rendez-vous à 14h30 Et ensuite j'ai un rendez-vous Chez le psy Tout à l'heure je me suis dit Est-ce que je l'ai dit dans la vidéo Mais en fait bah oui Parce qu'au final tout va bien dans ma vie Je trouve que personne n'en parle Mais moi je peux vous le dire Je vais chez le psy Ça me fait un bien fou Quand je suis chez le psy Je peux évacuer Et tout lui raconter Ça fait trop du bien Franchement bah j'adore Si vous avez l'occasion de le faire Je sais que ça peut être un budget Assez conséquent Ça dépend aussi du nombre de séances Moi honnêtement je le fais selon mon budget Si j'ai le budget Et que j'en ressens le besoin Bah je prends des rendez-vous Quand j'ai plus trop de sous J'espace de 2-3 semaines les rendez-vous Ou alors quand j'en ressens pas le besoin particulièrement J'y vais pas Et là ça tombe le bonjour Vu que je suis super saoulée Je peux rien vous dire Parce que je sais que les personnes regardent mes vidéos Si vous passez par là Vous savez sûrement que je parle de vous Je peux plus me voir en peinture Si vous me suivez sur Instagram Encore une fois Vous avez vu que pour les 50 000 abonnés J'ai fait un zoom avec vous C'était trop trop cool Et c'est vrai que j'en ai parlé Dans un des deux zooms Du fait qu'aller chez le psy Bah c'est trop bien Et que je le conseille Je l'ai conseillé à une fille Qui arrivait pas à être en couple Parce qu'il y avait des choses Qu'elle avait peur de l'abandon etc C'est vraiment des choses sur lesquelles Qui peuvent nous faire souffrir dans la vie Qui nous empêchent de faire des choses Alors qu'au final Juste aller chez un psy Ça peut régler le problème Ça peut se passer différemment Pour tout le monde Mais en tout cas Je vous assure que ça fait trop du bien Voilà moi je vous recommande A fond Et donc après le psy J'ai un live make-up Donc ça c'est vraiment trop trop bien J'ai trop hâte d'y être Et là tout est en train de brûler Et voilà Petit poisson Petite purée Petit légume Je vais vite manger ça Vite m'habiller Et vite partir Bon je suis prête Petite retouche Lèvres avec le bély tint Alors je sais qu'on a des masques Mais ça c'est vraiment Sans transfert Ça pénètre dans les lèvres C'est une eau J'aime trop Je peux pas m'en passer Parfum Bien sûr La nuit trésor Mon parfum C'est mon parfum Depuis toujours J'en ai testé quelques-uns Que j'aimais bien J'en ai d'autres J'en ai vraiment pas mal d'ailleurs Maintenant Ça reste mon odeur Vous voyez ce que je veux dire Alors Il fait moins un dehors Donc j'ai envie de vous dire Que On va se couvrir Je vais mettre Ce manteau là Il vient de chez Mango Vous me le demandez tout le temps C'est un bleu marine Manteau long Je pense que je vais mettre aussi Mon bonnet Parce que je vais mourir de froid Sachez aussi Que j'ai On m'a pas proposé La crème anesthésiante Parce que vous avez été Nombreuses à me demander Sur Instagram Mais non On m'a pas proposé Donc du coup On verra bien Sachant que je suis grave douillette Je vous dirai Si c'est supportable Ou pas du tout Il y a des filles Qui m'ont dit Que c'était vraiment horrible Donc j'avoue Qu'on verra Et Ah bah mes chaussures C'est sympa En tout cas Ce contre-jour J'adore C'est dur là Et en plus je dois mettre Merde Bon voilà Ça va être le bordel Et il est Ohlala 13h50 Je vous jure Quand je pars à l'heure C'est rare Mais ça arrive On dirait que j'habite au Canada Let's go Ça y est Je suis arrivée J'ai peur On a fait le maillot Je vous raconte après Et là on va faire les aisselles Du coup je vais vous montrer Je suis complètement rasée J'ai rien du tout Donc on va voir si ça fait mal En sachant que je suis quand même Assez sensible des aisselles Bon le maillot est passé Je suis contente J'ai le droit de vous raconter Au niveau de la douleur et tout On va essayer de rasser la route Là où on a passé le laser Pendant une bonne semaine Ok Donc ce qu'on utilise C'est ça C'est le cyclamast De la roche posée Je ne sais pas si c'est à la prochaine séance Dans 6 semaines Ouais Sauf si vraiment Ça a trop poussé Oui Ça me gêne Vous pouvez y'a pas de soucis Ok Ok Alors du coup Au niveau de la douleur Bon là il y a 500 personnes Tout le monde va me juger trop fort Au niveau de la douleur Franchement C'était douloureux Je peux dire que c'était douloureux Donc j'ai fait maillot et sel Sur le maillot Il y avait vraiment des zones Genre le dessus Les lèvres Il fallait vraiment s'accrocher Ça fait mal Mais alors C'est tellement En fait je ne m'attendais pas du tout A ce genre de douleur Je ne sais pas comment vous expliquer Je m'attendais à ce que ça me fasse Déjà super mal Beaucoup plus mal Et en fait non C'est ultra C'est ultra ciblé Comme douleur C'est vraiment Comme une aiguille Qu'on plante Et qu'on sort comme ça Mais genre Dit comme ça Ça a l'air genre horrible En fait non C'est genre une aiguille chaude Je ne sais pas comment vous expliquer Ça brûle un peu Et en fait ça fait vraiment ça Genre une petite aiguille Qui rentre Qui sort Qui rentre Qui sort Qui rentre Qui sort Mais moi Donc il y avait l'air froid Vous savez il y a des machines Qui sont D'ailleurs je me demande Si maintenant il n'y a pas tout le monde Qui a ça Une machine qui balance de l'air froid Pour contrebalancer en fait Le chaud du laser Sauf que franchement Je trouve que l'air est pas ultra froid Je m'attendais à que ce soit Genre un glaçon Mais c'est genre de l'air Mais franchement Je sens que ça fait du bien quoi Et c'est trop gênant En fait je parle gigafroir dans la rue Je ne sais pas ce qui me prend Je m'attendais à pire En revanche les aisselles Alors trop bizarre Parce que j'ai vraiment Je sais que j'ai beaucoup plus mal Quand je m'épile au maillot Qu'aux aisselles Mais je peux vous assurer Que là les aisselles C'était hardcore Je préfère qu'on me passe ça dix fois Plutôt que de m'épiler une fois au maillot Rien à voir C'est un moment En plus ça dure deux secondes En fait c'est ça Si c'était une demi-heure de souffrance Long quoi Ça dure vraiment pas longtemps Et donc voilà Franchement ça vaut trop le coup Non franchement je suis trop contente Je ne m'attendais tellement pas à ça Je vous jure C'est un truc de fou Je suis trop contente Oh mon dieu Le froid Je viens d'arriver Je me suis déshabillée En fait mes mains Je ne sais pas comment vous expliquer Je ne sais pas si ça vous fait ça Mais moi je suis archi sensible du froid Vraiment Dès qu'il fait froid Je suis figée en fait J'ai tout mon visage qui est figé Alors vous allez me dire Bah oui ça fait ça avec tout le monde Mais vraiment ça me le fait particulièrement J'avais tellement froid Alors qu'il fait moins 1 Il ne fait pas moins 15 Je ne pouvais En fait je mettais la main dans mon sac Et je ne sentais rien Je suis anesthésiée des mains Bref Je suis passée chez Picard vite fait Prendre des gaufres Alors j'ai acheté ça hier Et j'en ai trop mangé Et du coup Bah je vais me faire ça Avec du Nutella Figurez-vous que j'ai aussi acheté du Nutella Je crois que c'est la première fin de ma vie Que j'achète du Nutella Je ne me demandais pas pourquoi J'ai acheté un petit pot Bon je l'ai déjà massacré Et je suis passée aussi A la pharmacie Prendre Cicaplast De chez La Roche-Posée Parce qu'elle m'a dit Du coup que je devais appliquer Cette crème Pendant une semaine Sur les zones Qu'on a traité Bon voilà En tout cas je suis trop contente Parce que c'était vraiment pas ultra douloureux Et quand on pense Au fait qu'après C'est pour toute la vie On est très heureux Oh non j'ai plus de couvert J'ai la flemme de faire la vaisselle Y'a pas un truc qui traîne Là c'est le dernier Le dernier couvert de ma De ma collection Est-ce que vous aussi Vous ouvrez votre jean chez vous On va pas juger Vous en faites pas Pourtant je suis pas serrée dans mes jeans Mais alors j'ai une sensation Quand j'enlève tout Je sens plus mes mains Je sais pas si on voit la rougeur de mes mains Si on voit Je ne sens plus rien Je vais manger ça Mon rendez-vous il est pas tout de suite Mais d'ailleurs Il est où mon téléphone là ? Mon rendez-vous Oh putain Mais c'est à 16h15 Oh putain il est dans 15 minutes Ok je mange mes gaufres Et je me casse Bon vous en faites pas C'est juste à côté Mais bon quand même Le temps de manger mes gaufres De me brosser les dents Bon les gars devinez quoi Le live commence dans 7 minutes Et je ne suis pas prête Je suis en retard pour le live En plus Y'a rien installé En fait mon gros problème Ça va être la lumière J'attends une ring light Depuis 1000 ans J'en ai besoin pour tourner demain J'ai une mini ring light En fait En gros j'ai une pince Comme ça Je l'accroche à mon miroir Il est 29 Ça commence dans une minute Let's go Direct Est-ce que je mets un filtre ? Je mets pas de filtre Pas de filtre Soyons naturels Let's go Hello Hello Ça va ? Ça va et toi ? Ouais Tu sais que j'avais peur Parce que tu sais Y'a toujours des bugs Ah mais oui C'est ce que tu m'avais dit En plus j'avais oublié Je suis grave contente Qu'on puisse faire ce petit live Mais j'ai remarqué On a quand même A peu près les mêmes produits Ah ouais Ça y est On a terminé le live J'avoue J'ai un peu traîné Sur mon téléphone après Quelle heure il est ? 20h21 Mon dieu Elle est super tard J'ai reçu Marine light Pour ma vidéo de demain Elle sera déjà sortie Sur ma chaîne Normalement Je fais une vidéo Pour la Saint-Valentin Un make-up Donc il va falloir Que je la teste Et Jérémy M'a ramené quelques courses Enfin il a fait des courses Du coup Il m'a pris 2-3 trucs Que je lui avais demandé Oh putain J'ai plus de couteau Il me reste qu'un gros Suspense Oh sa mère Je vous jure Que la lumière C'est le problème De ma vie Ça me est le problème De mocheter De mocheter Lumineuse Putain Ça rend fou Putain Ah c'est peut-être pas mal Ce sera pas beau Donc à voir Écoutez On verra bien En tout cas Là mon appart Il ressemble plus à rien Bon franchement J'ai rangé les courses Je suis trop déprimée C'est trop le bazar Genre j'ai plein de vaisselle Je voulais me faire une salade Sauf que bah du coup Ça me fait chier Donc je vais faire Je vais faire des crêpes Enfin je vais faire Jérémy il a acheté des galettes Jambon fromage Bah je vais faire ça Parfois Ça fait 3 mois Que je me fais plaisir Mais ça fait partie de la vie Ça y est J'ai ma crêpe Je vais manger ça tranquille Devant ma série Et me détendre Et après si j'ai la déter Je range tout Je nettoie tout Parce que je déteste Commencer une journée Avec du bazar Genre ça fonctionne pas Dans ma tête Je sais pas Ça marche pas Je travaille beaucoup moins bien Donc si j'ai la déter Je fais ça Après des maquillages Douches et dodo Voilà On se retrouve après Écoutez Il est 23h12 J'ai fait toute ma vaisselle J'ai tout rangé Je suis trop fière de moi Le gros problème C'est que Vous le savez Si vous avez suivi Les vlogs de la semaine dernière Ma résolution du mois de février C'est de me coucher tôt Avant minuit Et donc normalement Je suis au lit à 23h Parce que si j'ai pas Ma demi-heure Une heure Pour regarder une série Ou être sur mon téléphone Je ne dors pas On est dans la merde Je vous fais une petite Date routine Qui va être très simple Puisque je vais juste vous montrer Mon démaquillage Ce que je fais Du coup C'est que je me démaquille Toujours Avec le Nettoie au visage Garnier Alors j'avoue Qu'il dessèche un peu la peau Mais justement J'ai l'impression Que si j'ai des petits boutons Bah ça m'aide Ça va venir les dessécher légèrement Sans m'abîmer la peau Pour autant Et donc j'aime bien l'utiliser C'est vrai que je ne vous demande jamais Quand je me démaquille Mais du coup Je ne fais vraiment rien de spécial J'aime aussi beaucoup Le démaquillant de chez Clinique En baume Mais un peu moins pratique à utiliser Sauf si vous vous démaquillez sur la douche C'est trop trop bien Et ne vous inquiétez pas Si je suis rouge Je suis toujours très très rouge Du coup le soir C'est ce que je fais Je me douche toujours après manger Parce que j'aime bien Que ma douche Ce soit vraiment le dernier truc que je fasse Je ne peux pas dormir Si je ne me sens pas super propre J'ai vraiment des petits problèmes psychologiques Je suis un peu psychologique Ce que je fais toujours C'est qu'après manger Je range etc Ensuite je file à la douche Donc je me démaquille avant Je me douche Dans ma douche Je me brosse les dents Je me lave le visage etc Ensuite ma petite skin care routine Et je monte au lit Et là je reste souvent Une heure sur mon téléphone C'est pas très évident je sais Mais déjà j'essaie de me coucher plus tôt Voilà j'essaie d'améliorer un peu mes habitudes Step by step On ne peut pas tout faire d'un coup Par rapport à l'anti-cerne Armani J'ai pas du tout kiffé Genre vraiment J'ai envie de le jeter à la poubelle Evidemment je le ferai pas Mais ça me fout la haine Parce qu'il coûte super cher J'ai grave pas kiffé Pourtant j'adore Armani Ça se voyait que Bah que j'avais pas mon Mon teint habituel Et que j'avais moins bonne mine Et même je trouve que voilà Il marque vraiment les déshydratations Franchement je vous recommande pas du tout Et voilà Oh j'ai l'air rouge J'ai l'air super rouge Alors qu'en vrai pas du tout Bon écoutez J'espère que ce petit vlog vous a plu Dites moi si ça vous plaît Les daily vlogs Si vous préférez les weekly vlogs etc Ça fait quelques temps Que je sors des petits vlogs Par-ci par-là Et franchement j'adore ça Donc dites moi si c'est vraiment Quelque chose qui vous plaît Et que vous voulez que je poste Toutes les semaines Franchement moi ça me ferait grave plaisir J'avoue que parfois J'ai un peu peur en fait De tourner en rond Vu que bah avec le J'ai pas le droit de dire ce mot Avec Avec Ce qui se passe en ce moment On peut pas voyager Je suis censée partir à Marrakech en mars Est-ce que je pourrais partir Je ne sais pas Mais si c'est le cas Evidemment vous allez avoir Plein de vidéos J'ai même trop envie de faire des petits reels Des petites morning routine à Marrakech Et tout vraiment Si je pars à Marrakech Je vous fais plein de contenu C'est vrai que j'ai un peu peur De tourner en rond Et que ça vous embête De me voir Bah prendre mon petit déj Travailler Chez moi Voilà Mon guacha Et rien d'autre Donc voilà Dites moi un peu ce que vous en pensez J'ai les mains sèches En tout cas Si ce n'est pas déjà le cas N'hésitez pas à aller me suivre Sur Instagram Je poste plein de stories Tous les jours En ce moment On fait des petits lives Entre youtubeuses Voilà Avec des copines Donc c'est très cool Et n'hésitez pas à me envoyer un message Je vous réponds toujours Si jamais je ne vous réponds pas Je le dis toujours Relancez moi Il n'y a aucun souci Comme ça le message remonte On sait jamais Si c'est perdu Parmi d'autres choses Et n'hésitez pas aussi A vous abonner à ma chaîne YouTube Je fais deux vidéos Par semaine Donc voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Je vous retrouve mercredi Dans une prochaine vidéo Mouah